Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Aujourd'hui on va faire quelques exercices relatifs à la première partie du chapitre TCP IP quand on a parlé de l'adresse IP et on a vu comment écrire une adresse IP on a parlé de la notion de masque, de réseau donc on va faire quelques exercices tirés de ce site web et dans ce site vous pouvez trouver quelques exercices qui parlent de la conversion de la représentation décimale à la représentation binaire et vice versa chose qu'on n'a pas vu dans la vidéo précédente donc c'est pourquoi je vous propose de comprendre comment faire la conversion d'une adresse binaire à une adresse décimale donc on s'est mis d'accord que l'adresse IP s'écrit sous cette forme ce sont 4 octets, 1 octet c'est 8 bits et on a dit qu'on peut utiliser la calculatrice scientifique de Windows pour faire la conversion du binaire au décimal et vice versa mais on n'a pas compris comment faire ça manuellement d'accord c'est pourquoi je vous propose de comprendre ça alors on a ici par exemple 123 ça c'est la représentation classique du nombre 123 123 on peut le décomposer en 3 parties 1 x 100, 2 x 10 la partie dizaine et 3 x 1 d'accord maintenant le 100 on peut l'écrire sous la forme de 10 à la puissance 2 et le 10 sous la forme de 10 à la puissance 1 et le 1 on peut l'écrire sous la forme de 10 à la puissance 0 vous savez que 10 à la puissance 0 vaut 1 d'accord on dit qu'on a décomposé le nombre 123 dans la base de 10 d'accord vous voyez bien que là on a 10 à la puissance 0, 10 à la puissance 1, 10 à la puissance 2 et là on trouve les coefficients ça c'est le coefficient de 10 à la puissance 2 coefficient de 10 à la puissance 1 et là c'est le coefficient de 10 à la puissance 0 d'accord d'où la représentation de 123 qui s'écrit 1, 2 et 3 ce sont les coefficients des 10 à la puissance x alors on dit qu'on a écrit 123 en base décimale d'accord l'écriture en base binaire c'est à peu près la même idée on va décomposer un nombre mais pas dans la base 10 mais plutôt dans la base 2 par exemple le chiffre 6 c'est écrit 4 plus 2 d'accord alors le 4 c'est 2 à la puissance 2 et le coefficient c'est 1 et puis 2 on peut l'écrire 2 à la puissance 1 le coefficient bien sûr c'est 1 et puisque ce chiffre ce chiffre est un chiffre paire donc 2 à la puissance 0 qui est 1 on va mettre le coefficient 0 ainsi on a décomposé le 6 dans la base 2 de la puissance 0 de la puissance 2 de la puissance 2 on va prendre les coefficients pour obtenir la représentation binaire du 6 d'accord donc 1, 1, 0 c'est l'écriture en base binaire en base 2 du chiffre 6 d'accord ainsi on fait la conversion du décimal au binaire bien sûr dans l'autre sens si on veut faire la conversion du binaire au décimal par exemple j'ai ici 1, 1, 0 1, 0, 1 et je veux chercher l'équivalent en base décimale donc il suffit de faire l'inverse c'est à dire je vais distribuer ces bits sur les deux à la puissance x donc 2 à la puissance 0 2 à la puissance 1 2 à la puissance 2 2 à la puissance 3 4 à 5 d'accord et je vais distribuer les bits donc je vais obtenir ici 1 et puis 0 et puis 1 et puis 0 et puis 1 et puis 1 d'accord maintenant si je fais le calcul donc je vais obtenir 32 plus 16 plus 4 plus 1 ce qui fait 53 donc ça c'est la représentation décimale classique que tout le monde utilise de nos jours et ça c'est la représentation binaire que les ordinateurs utilisent et en cas particulier pour écrire une adresse IP d'accord mais bien sûr de nos jours on ne écrit pas l'adresse IP sous forme binaire et on l'écrit plutôt sous forme décimale parce que c'est plus facile à retenir une adresse IP en base décimale qu'en base binaire alors maintenant j'espère que vous avez compris comment faire la conversion du décimal au binaire et du binaire au décimal mais vous pouvez toujours utiliser la calculatrice du scientifique de Windows pour gagner du temps alors là c'est un autre exercice on vous demande pour chaque adresse entourer la partie demandée c'est à dire on vous donne des adresses IP la représentation ici décimale bien sûr et on vous dit ici par exemple d'entourer la partie réseau je vous rappelle qu'on a dit que l'adresse IP se compose de deux parties une partie qu'on appelait identificateur du réseau qui se trouve plutôt à gauche de l'adresse IP et l'autre partie à droite qui identifie la machine de ce réseau d'accord ce qu'on appelle ici hôte ou bien machine d'accord donc une adresse IP se compose généralement de deux parties une partie à gauche qui identifie le réseau et une partie à droite qui identifie la machine de ce réseau d'accord alors ici comment je peux savoir où s'arrête la partie réseau et où commence la partie haute donc généralement pour savoir ça on a besoin du masque d'accord on a dit que le masque il identifie la partie réseau là où le bit est mis à 1 c'est à dire qu'il s'agit de la partie réseau et quand le bit est à 0 c'est à dire qu'il s'agit de la partie identificateur de machine mais là on ne nous donne pas le masque de ces adresses pour cela on va utiliser la convention vous vous rappelez qu'on a parlé des classes on a la classe A la classe B la classe C la classe A entre 1 jusqu'à 126 3 fois de 55 alors toute adresse IP de la classe A a le masque 255 3 fois 0 de même pour la classe B ici le masque est 2 fois 255 c'est à dire que l'identificateur réseau correspond aux 2 octets à gauche et l'identificateur de la machine ce sont les 2 octets à droite et pour la classe C on a le 192 jusqu'à 223 donc là le masque est 3 fois 255 donc l'identificateur du réseau sur 3 octets d'accord et l'identificateur de la machine c'est le dernier octet à droite bien sûr pour la classe A l'identificateur du réseau c'est seulement le premier octet alors on va voir pour cette adresse elle commence par 1 a priori elle appartient à la classe A d'accord donc le masque c'est 255 000 donc là on nous demande d'entorer la partie réseau donc la partie réseau normalement c'est le 1 d'accord maintenant 196 point 22 196 elle appartient à la classe C donc dans la classe C on nous demande la partie haute la classe C la partie haute c'est seulement le dernier octet d'accord donc c'est à droite voilà la partie haute ça c'est l'identificateur de la machine donc ça on dit que c'est la machine numéro 13 du réseau 196 22 177 ici on cherche la partie réseau de 133.156 133 133 donc c'est la classe B d'accord donc la partie réseau c'est les deux octets à gauche donc c'est ça la partie qu'il faut entourer ici 221 221 donc c'est la classe C et on nous demande de chercher la partie haute donc a priori la partie haute c'est seulement le octet à droite la partie réseau 221 123 il est au 123 il n'est pas dans la classe B il est dans la classe A d'accord puisqu'il est dans la classe A donc la partie réseau c'est le premier octet à gauche ici 126 252 126 donc c'est la classe A d'accord et on nous demande de chercher la partie haute la partie machine qui correspond au 3 octets parce que le masque d'une adresse de la classe A c'est 255 3 fois 0 donc ça c'est la partie qui identifie la machine ok ainsi de suite vous pouvez continuer avec les autres exemples donc ils sont tous avec le même esprit là par exemple 191 191 ça appartient à la classe B donc la partie haute c'est deux c'est les deux premiers les deux derniers octets c'est à dire 77.13 et là la partie réseau bien sûr c'est 191.15 on va continuer avec un autre exercice là on vous demande si une adresse est valide ou bien invalide et on vous demande d'expliquer pourquoi une adresse n'est pas valide d'accord alors déjà il faut qu'on rappelle que quand on a écrit l'adresse IP on a dit qu'il y a des cas particuliers le cas particulier c'est quand la partie haute quand la partie identifiquateur de machine est à 0 là on a dit que c'est le cas particulier qu'on ne peut pas attribuer à une adresse IP parce que ça représente le réseau lui-même d'accord et on a parlé aussi quand la partie identifiquateur de machine correspond à des bits à 1 donc on va obtenir à la fin des 255 ce qui correspond à une adresse de diffusion de ce réseau c'est à dire n'importe quelle machine qui reçoit ce paquet est concerné par ce paquet d'accord donc ce sont deux adresses particulières c'est quand la partie identifiquateur de machine est à 0 ou bien positionnée à 1 donc là il faut éviter ces deux cas je vous rappelle aussi qu'une adresse si commence par 0 elle n'est pas valide donc les adresses IP sont distribuées sur A, B, C les adresses qui commencent par 0 ne sont pas des adresses IP valides de même pour les adresses qui commencent par 127 donc là vous pouvez remarquer qu'on a sauté du 126 au 128 le 127 est réservé pour des applications de test sur une machine qui n'est pas connectée au réseau par exemple et aussi les adresses qui commencent par 224 jusqu'à 255 elles sont réservées pour d'autres fins d'accord donc on va supposer que seulement les adresses valides sont de la classe A, B ou C et qu'elles ne correspondent pas à l'adresse du réseau ou bien à l'adresse de la diffusion d'accord donc on va appliquer ça on va commencer par la première adresse 245.12 233.102 elle appartient à quelle classe 245 déjà elle dépasse le 223 donc on a dit qu'une adresse qui dépasse le 223 on va considérer que ces adresses sont réservées pour des cas particuliers donc on ne va pas considérer ça comme des adresses IP valides d'une machine adressable sur internet par exemple alors 123 123 123 4 x 123 123 c'est la classe A d'accord à priori rien à dire donc si l'adresse IP valide il n'y a pas de problème dans cette adresse IP 199 23 107 255 alors 199 c'est une adresse IP de la classe C puisqu'elle commence par 199 qui est supérieure à 192 d'accord donc alors cette adresse elle est de la classe C donc l'identificateur de la machine c'est le dernier octet d'accord donc là l'identificateur de la machine est de 155 c'est à dire que tous les bits de la partie identificateur de la machine sont à 1 donc ça c'est l'adresse de la diffusion elle ne peut pas être attribuée à une machine particulière donc c'est pas une adresse IP valide on ne peut pas donner cette adresse IP à une machine car c'est l'adresse IP de la diffusion de ce réseau du réseau 199.23.107 on va continuer avec 199.23.107.0 alors c'est la même chose seulement que ici on a positionné tous les bits de la partie machine à 0 c'est à dire que ça c'est l'adresse du réseau ça ne peut pas être attribuée à une machine particulière d'accord ça c'est l'adresse du réseau et pas l'adresse d'une machine particulière 156 266 12 103 alors 156 c'est la classe B d'accord donc a priori quand on voit ça on dit que c'est une adresse IP valide il n'y a pas de problème donc cette partie qui identifie la machine n'est pas à 0 et n'est pas à 1 donc a priori c'est bon mais là il faut faire attention ça c'est un piège parce que là on trouve 266 et je vous rappelle que l'octet la valeur minimale de l'octet est 0 et la valeur max de l'octet c'est 255 on ne peut jamais obtenir une valeur ici ou bien dans n'importe quel octet qui est supérieure à 255 et là on vous parle de 266 pardon donc c'est pas une adresse IP valide pourquoi ? parce que on ne peut pas obtenir ici un nombre supérieur à 255 maintenant 99.0012 alors ça c'est l'adresse de la classe A d'accord la partie identificateur de machine ce sont 0012 elle n'est pas positionnée à 1 et elle n'est pas positionnée à 0 donc c'est une adresse IP valide rien à dire 153 153 c'est une adresse de la classe B d'accord donc l'identificateur de machine c'est les deux c'est deux octets 00 ça c'est pas bon donc parce que les bits de la partie machine sont positionnés à 0 ce qui veut dire que ça c'est l'adresse du réseau 153.0 153.0 255 alors 153 c'est une adresse de la classe B la partie identificateur de la machine c'est 0 255 donc les bits de la partie identificateur de machine ne sont pas positionnés tous à 0 ou bien tous à 1 c'est seulement ce octet qui est positionné à 0 et ce octet qui est positionné à 1 d'accord donc ça c'est pas l'adresse du réseau 153.0 parce que l'adresse du réseau 153.0 on a déjà vu c'est ça et c'est pas l'adresse de diffusion parce que l'adresse de diffusion c'est 153.0 point 2 fois 255 ce qui n'est pas le cas ici d'accord donc ça c'est une adresse IP valide d'accord c'est pas l'adresse IP du réseau c'est pas l'adresse IP de la diffusion c'est une adresse IP d'une machine du réseau 153.0 il faut faire attention donc il faut pas il faut pas dire que c'est pas c'est pas valide parce qu'on a ici 255 191.0 23 191.0 c'est une machine de la classe B d'accord donc la partie haute c'est cette partie 2 fois 255 c'est clair qu'il s'agit d'une adresse de diffusion donc c'est pas une adresse IP valide 33 33 c'est la classe A d'accord et la partie machine c'est 2 fois 255 puis 0 donc est-ce que tous les bits de la partie machine sont à 0 ou bien à 1 non c'est seulement ces deux octets qui sont à 1 et ce octet qui est à 0 donc là c'est pas l'adresse du réseau et c'est pas l'adresse de la diffusion donc c'est une adresse IP valide 12 et 3 fois et 3 fois 0 12 c'est la classe A d'accord donc la partie machine c'est 0 00 il s'agit bien d'une adresse IP non valide pour une machine parce que c'est l'adresse du réseau 12 12 et 3 fois 255 c'est la même chose c'est pas une adresse IP valide parce que là c'est l'adresse de la diffusion du réseau 12 si je veux envoyer à n'importe quelle machine du réseau 12 donc c'est ça l'adresse IP destination maintenant 12 et 00 255 donc la partie machine c'est 00 255 c'est pas le 3 fois 0 c'est pas le 3 fois 255 donc c'est une adresse IP valide 127 001 il faut faire attention 127 c'est l'adresse de l'obac qu'on a sauté ici d'accord qui est généralement utilisé pour des fins de test sur des machines qui ne sont pas connectées au réseau donc tout ce qui est 127 on va supposer que c'est pas valide d'accord donc ça c'est pas valide pour une adresse IP ni cette adresse IP 0 aussi tous les adresses qui commencent par 0 sont pas valides seulement on va considérer que seulement les adresses IP valides appartient à la classe A, B ou bien C 192 c'est la classe C d'accord donc la partie machine c'est 102 ok donc rien à dire c'est une adresse IP valide pas de problème 192 c'est une adresse IP de la classe B donc la partie qui identifie la machine c'est 00 donc ça c'est pas bon parce qu'il s'agit de l'adresse du réseau 191.105 ça peut pas être une adresse IP d'une machine particulière 203 203 c'est la classe C d'accord donc ce qui identifie la machine c'est cet octet 255 donc ça c'est pas bon parce qu'il s'agit de l'adresse de la diffusion du réseau 203.123.45 224 alors tout ce qui est supérieur à 223 on va considérer que c'est pas une adresse IP valide puisque c'est réservé pour d'autres fins donc ça c'est pas une adresse IP valide 223 là on est aux limites donc 255 255 254 la partie qui identifie la machine c'est 254 254 c'est la dernière IP la dernière adresse IP du du réseau d'accord c'est une adresse IP valide c'est pas de la diffusion et c'est pas l'adresse du réseau 126 001 la partie qui identifie la machine c'est 001 donc là c'est bon c'est pas le 3 fois 0 c'est pas le 3 fois 255 et on va terminer par 167.45 0.123.255 alors 177 c'est la classe B la partie qui identifie la machine c'est 123.255 donc là c'est bon c'est une adresse IP valide c'est pas la diffusion et c'est pas l'adresse du réseau voilà j'espère que c'est clair maintenant la notion d'adresse IP je vous remercie pour votre attention et au revoir je vous remercie c'est parti